Pour les non-initiés, la dote est une négociation complexe et très formelle entre les deux familles pour parvenir à une attente sur les prix que les fiancés auraient à verser pour pouvoir épouser la fiancée. John Mukengera vient juste de verser sa dote à sa belle famille, ça n'a pas été chose facile pour lui. La dote est exorbitante aujourd'hui et il n'y a pas de travail conséquent pour permettre la personne à réunir tout cet argent pour verser cette dote. Pour le moment, il varie entre 2 000 et 2 500 ou 3 000. Sans emploi ni activité stable, les jeunes qui aspirent au mariage sont découragés par cette dote coûtaise et décourageante. Fiston cohabite avec sa femme depuis 8 ans. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Il n'a pas réussi à réunir la somme de 2 000 dollars demandée par sa belle famille. Non, non, moi je n'avais pas donné la dote normalement. Cette dernière a véritablement perdu sa valeur. Elle est devenue un fonds de commerce. On a donné plus d'importance à l'argent. La somme qui m'a été demandée était trop lourde pour moi. Je n'ai pas de travail. Pour M. Bahati, la trentaine, quoi faire dans un salon de coiffure ici à Goma ? Lui aussi, père de 4 enfants, qui vit avec sa conjointe dans la même situation, lui pense que les parents qui ont des filles doivent considérer la dote comme un symbole et non une occasion pour s'enrichir. L'affaire de la dote est devenue anormale. Moi, je dirais aux parents qui ont encore des filles sous leurs droits, la dote, c'est juste un symbole et non pas une revanche pour s'enrichir en énumérant toutes les dépenses. Mme Agapé, la trentaine, elle a vécu 6 ans avec les peurs de ses 3 enfants, qu'il a ensuite abandonnés. Elle pense que si la dote avait été versée à sa famille, son ex-mari n'aurait pas agi ainsi. Aujourd'hui, elle prend seule la charge de ses 3 enfants et regrette les choix qu'elle avait faits. La dote donne de la valeur à la femme et pour les hommes, le fait de donner la dote à ta belle famille ne veut pas dire que tu as le droit de maltraiter ton épouse. Alors, quelle valeur peut-on donner à la dote ? Difficile à trancher. D'autres voulaient que la pratique soit uniformisée par une loi, mais avec plus de 400 groupes ethniques comptés en RDC, avec bien sûr différentes coutumes. C'est une mission difficile, pense Justine Massica, cadre de la société civile en RDC. Normalement, la loi congolaise, elle est vraiment très claire, on réfère à la couture. Et c'est donc difficile qu'on puisse dire que la loi peut être uniforme. Et je crois que c'est à nous, de la société civile, de sensibiliser tout le monde pour qu'ils sachent que la dote, c'est vraiment un symbole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada